Salut à tous ici Adrien D aujourd'hui on est le lundi 8 avril 2019 et je vous fais une toute petite vidéo là juste avant de d'aller bosser c'est les vacances c'est pour ça que vous voyez à cette heure là mais on va faire une petite vidéo sur de la mémoire et comment fonctionne la mémoire sous linux parce que ici on m'a posé plusieurs questions suite à cette vidéo là vous voyez j'ai 525 méga de ram utilisé et le moniteur système de gnom disait 703 donc il y avait quand même un petit problème sur la mémoire ici et donc voilà il y a une grosse différence de plus de 150 méga de ram et donc vous m'avez posé des questions ici en commentaire ou sur télégram pour savoir comment fonctionner la mémoire sous linux et bien c'est très simple on va utiliser la commande free moins m ou en anglais voilà au cas où et je vais vous réexpliquer vite fait ce que veut dire tout ça cette mémoire voyez ici sur le même système j'ai 3,68 ici 62 hop là j'ai en utilisé 3531 donc 3,5 à peu près là j'ai 3,8 et là j'ai 3,4 donc il n'y en a pas un qui dit la même chose donc en fait c'est juste parce que les outils calculent pas la mémoire de la même manière et en fait la commande de référence que je vais d'ailleurs je pense de plus en plus utiliser dans mes vidéos ce sera la commande free je vais m'attarder sur la ligne mémoire pas sur la partie swap elle est facile à comprendre c'est le total swap ce qui est utilisé ce qui est libre en swap ça c'est pas compliqué pour la mémoire on à la ligne enfin la colonne totale donc ça indique la quantité de mémoire physique totale sur le système détecté par le système donc ici j'ai 16 giga de ram 16 1058 méga parfait ici on a la mémoire utilisée ou used cette mémoire utilisée ça indique la quantité de mémoire physique qui est consommée par le système dans son ensemble donc là c'est le système il utilise 3531 méga octets de ram ok la mémoire libre ici c'est la mémoire la quantité de mémoire physique qui n'est pas utilisée donc 3669 oui alors attendez vous allez me dire on utilise 3531 on en a 3669 de libre ces deux valeurs là ça fait pas 16000 où est la différence et bien j'y viens on a la mémoire shared ou partagé cette mémoire partagé c'est 169 méga c'est l'utilisation principalement de ce qu'on appelle tmpfs vous pouvez stocker des fichiers dans la mémoire donc si vous faites un petit df ici vous voyez il ya des lignes tmpfs là j'ai slash run certaines distributions on slash tmp dans tmpfs c'est à dire que on prend un bout de la mémoire ram et on peut l'utiliser pour stocker des fichiers c'est intéressant quand on a slash tmp vous redémarrez la machine hop les fichiers temporaires qui étaient dans la mémoire sont forcément effacés mais ça prend de la place et ça occupe de la mémoire c'est ce qu'indique partager ou shared ensuite on a les tampons ou cache donc en anglais buffer ou cache ça c'est la mémoire qui est utilisé pour optimiser les performances du système vous lancez votre navigateur la première fois vous savez il est toujours un peu long à lancer vous le fermez vous le rouvrez il est plus rapide ben pourquoi parce que le système met des choses dans la mémoire en tampon buffer ou cache et donc vous voyez ici c'est représenté par la barre jaune dans htop et donc ces tampons ou ce cache c'est de la mémoire qui va être elle est là ça peut être utilisé au cas où cependant si j'ai besoin de lancer une application qui bouffe 10 gigas de ram là tout de suite en cliquant sur un bouton et bien cette mémoire elle peut être libérée instantanément le cache va pouvoir être détruit instantanément et on va on ne va pas swapper parce que il me reste que 3669 mégas de ram de libre voilà donc ça c'est de la mémoire qu'elle a le système l'utilise ça améliore les performances mais si on a besoin de plus de mémoire ce cache peut être réduit et donc c'est sûr que si vous n'avez pas beaucoup de mémoire si vous avez une machine qui a 4 gigas ou 8 gigas vous pouvez voir que la mémoire libre elle est de l'ordre de quelques centaines de mégas c'est tout parce qu'en fait vous allez avoir beaucoup de cache mais c'est pas pour autant votre machine elle ram et la dernière valeur qui est disponible dans free c'est la mémoire disponible ou en anglais available et donc ça c'est une estimation de la mémoire disponible pour démarrer des nouvelles applications sans utiliser le swap donc en gros si vous voulez c'est le total moins l'utiliser moins le partager on va faire vite fait ce calcul là et donc voilà ça veut dire que ici je peux lancer jusqu'à 12 183 gigas sans swapper puisque ici ça va venir chercher dans la mémoire qui va pouvoir se libérer instantanément qui est les buffers ou le cache voilà donc voyez ici htop utilise visiblement la mémoire utilisée plus compte la partie partagée là il ya la conversion aussi en méga de méga octet en gigaoctet ici le moniteur système de kde semble prendre uniquement la mémoire utilisée et le moniteur système semble prendre aussi l'utiliser plus le partager sachant qu'ici on est en gigaoctet et là on est en gigaoctet donc il ya une histoire entre les deux d'unités vous savez le 1024 ou le 1000 voilà et bien en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairci sur comment est calculée la mémoire et quels sont tous ces chiffres de mémoire sur linux en tout cas je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez tchao